C'est désormais un réflexe. Avant de faire le plein, Jean-Pierre consulte son téléphone. C'est une application qui me donne le prix du carburant, ou la station la plus près, ou la moins chère, dans un périmètre de 20 ou 30 kilomètres. A chacun ses astuces. Des plus classiques. Principalement, conduite toute en souplesse. Ou franchement radical. On prend les transports en commun, maximum. Là, c'est parce que je déménage, donc il me faut ma voiture. Quand certains ont carrément acheté un véhicule hybride. La boîte, il permet de récupérer de l'énergie à chaque fois qu'on prenne, en la mettant sur break. Voilà, comme je fais. Et hop, je repasse en mode automatique. Pour réduire sa facture de carburant, les garagistes aussi sont mis à contribution. Première vérification. On préconise de contrôler la pression des pneumatiques une fois par mois, parce qu'on considère qu'une fois par mois, on a une différence de 100 à 200 grammes de pression en moins. Et pour ceux qui rentrent tout juste de vacances. Pensez à retirer votre coiffeur de toit quand vous n'en avez plus l'utilité. Ça peut être aussi les galeries et aussi le porte-vélo. Des gestes qui peuvent paraître anodins. Mais mis bout à bout, ils permettent de faire baisser la facture à la pompe de 35%. 1. 6. 6. 7.